Fin de ce jour pour les 12 délégations de personnel parlementaire à Abidjan. Au sorti de la 11e Assemblée Générale, le réseau affiche une ambition, celle de créer un institut d'administration parlementaire qui, à terme, sera un cadre formel de formation et d'échange entre les membres. Une première en Afrique, question d'asseoir une base solide leur permettant d'être à la hauteur des exigences de leur mission. L'Europe souhaite également renforcer la collaboration avec les autorités parlementaires ivoiriennes à travers sa reconnaissance légale. Marie-Josée Diallo, la présidente réélue à l'issue de cette Assemblée Générale, n'entend pas s'arrêter sur les acquis de son réseau. Nous avons énormément de projets, en particulier la mise en œuvre du PSD, le plan stratégique de développement et le plan d'action prioritaire qui regroupe toutes les activités de formation que nous allons mener, mais également comment faire durable vraiment une organisation solide pour les personnels de parlement. Célestine Olibe-Trazieri, représentant le président de l'Assemblée nationale, soutient que la tenue de cette assise va lancer les bases d'une intégration réussie des peuples. Nous voulons croire qu'à travers vous, ce sont nos peuples qui se rapprochent et qui se mettent ensemble pour parvenir à une véritable intégration. Les participants entendent une fois chez eux poursuivre la réflexion. On doit continuer nos travaux petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs fixés. Le Sénégal sera le prochain pays qui va abriter la 12e Assemblée Générale du réseau des personnels des parlements africains en septembre 2015. En attendant, au Niger va se tenir une session de formation sur les techniques d'élaboration des projets et propositions de loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !